...dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert alors ? Il se planque chez qui cette nuit ? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. Oh ! D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Putain de merde. Bordel, un cadavre ! On se déploie ! C'est parti. Continue. C'est parti. C'est parti. T'as vu un truc ? Pareil. Vous continuez. Oh ! Quoi ? Il n'y a que dalle ici. Bon. C'est parti. 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 Voilà notre homme. Sa sale vie de bute. Allez, finissons-en. Il faut qu'on réfléchisse. Ça fait un moment qu'on a vu l'arrivage. Ouais, ben, on a perdu nos contacts au nord. Même chose au sud. Merde. Je sais même pas si il reste quelqu'un pour nous fournir les trucs. Du coup, on doit prendre ses boulots courus de garde du corps. C'est ton foiret de Robert très bien de tenir parole. Et ça t'avancera à quoi, hein ? Je te le dis, cette zone est foutue. On ferait mieux de trouver un moyen de filer d'ici. T'es dingue. Ça serait du suicide d'aller dehors. Plein d'autres passeurs le font. Tu crois qu'il va se passer quoi quand il n'y aura plus de provisions ? On va faire encore rester ici. On va faire croire. On va faire croire. C'est parti. On va faire croire. Merci. 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 Tout est calme. T'es morte, connard ! Oh, comme je t'ai appris. Faut faire un tour ! Attention ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est bien ! C'est parti ! Le bureau, là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. C'est parti ! Reculez, reculez, bordel ! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme ! Allez vous faire foutre ! Ivar ! Robert ! Joel, par ici ! Ici, réfugié, ici ! On a failli la voir ! On a failli la voir ! Allez ! Joel ! Salut, Robert. Tess ? Joel ? Sans rancune, pas vrai ? Exactement. Ok. Oh, putain ! Il nous a manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste… Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr, mais… C'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois… Merde ! Stop ! Stop ! Stop ! Merde ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé ! Envers nous. M'est à miser sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait, si t'avais pas essayé de me tuer. Allez… Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours ! Enfoiré ! Qui a nos armes ? C'est… C'est les Lucioles ! Je les ai vendus aux Lucioles ! Quoi ? Écoutez… Ils sont presque tous morts. On n'a qu'à… On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez ! On s'en fout des Lucioles ! On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute… Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà ! La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Oui, Robert. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données… Elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Il faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Je vous laisse. Comment être sûr que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimés ? T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici. Maintenant ! Si vous n'êtes pas fort, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. C'est par là. Bordel de merde. Ce sont les Lucioles ? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide ? Par ici. Pourquoi maintenant ? On s'est fait discrets. On pensait quitter la ville, mais il faut des bouc-émissaires. Ils ont voulu nous pousser à beau. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Joël, donne-moi un coup de main. Hé, tu tiens le coup ? Ça ira. Ça y est. Tu vois ? On va. Qu'est-ce qu'il est resté ? Ce qu'est ? Tu veux pas ? Je ne sais pas . On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Vous allez choisir une mauvaise route pour nous faire chier. Allez, vous faites foutre. Viens, pas de bruit. Y'a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, on débarrasse. Ok, soyez prudents. Ok. 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 Ok, s'il vous plaît. Ils sont en force, aujourd'hui. Tiens ! Bien. T'as entendu ça ? Ouais, j'ai entendu aussi. Fais gaffe. Y a quoi, par là ? Y a rien ! J'sais, c'est pas mal. T'as vu ça ? C'est rien qu'il faut d'habiller. C'est rien qu'il faut d'habiller. M'raiment, ça va ? Toute la main-main-main-main-main-main-main-main-main-main. T'as entendu ce truc ? Ouais, j'ai entendu aussi. Fais gaffe ! Oh non ! On nous traque ! Dispersez-vous ! Rien de mon côté, et toi ? Pareil ici ! C'est parti ! Oh putain, ils ont eu Warren. Adieu, mon ami. On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. Tu as raison. On y va. On n'est plus très loin. Allez, rentrez. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Ça va ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivés. On est presque arrivés. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Attention ! Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Et là, on peut s'en sortir ? Joelle, donne-moi un coup de main. Attends un peu, relève-toi. Ca proche, Puday ! Lâche-la ! Dis-donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une Luciole. Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste… Ellie ! C'est notre seule chance. Et… c'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de Lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une baby ! La merde, c'est pas avec lui ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrai compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joel. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Allez. J'ai entendu les tirs, mais… C'était quoi ? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi je te suis. Par ici. Dépêche-toi. Mais oui. Dépêche-toi. Mais oui. Attention. Personne cachant ou étant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toutes activités suspectes immédiatement. Dépêche-toi. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. Dépêche-toi. 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 TAPE Ce tunnel, vous faites du trafic dedans ? Oui. Des trucs illégaux ? Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Oh. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûre que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé. Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise. C'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais. Espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Qui nous attend au point de rendez-vous ? Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre vie. Le fil doit être important. C'est quoi ton problème ? La fil d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais. Pas de problème. Ne bougez pas. Il y a une patrouille en approche. Ok. C'est bon, on montait. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Je ne sais pas. Je suis vraiment dehors. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le culier. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marseille. C'est bon. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Oh merde ! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée ? Je suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner, alors ? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours ! Debout. Allez, cours ! Je te donne le signal, on court. Signal, on court. Fugé. Ok. Cours. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok. On est en sécurité ? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des troupes utiles ici. Compris, chef. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Elle est loin de par là. Oh, 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 attendez, attendez. Reprouvez-vous. Allez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... Qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Oui, on a déjà entendu ça, hein, Tess ? Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est... La clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive t'en prête. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Paré-ti. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada